bonjour à vous c'est david le coach qui a animé donc la session les sessions de mastermind chez shampaka aujourd'hui je viens de terminer la deuxième session la session d'après midi et j'avais envie de vous faire cette vidéo j'en ai pas j'en profite parce que j'ai le matériel avec moi j'étais en voyage j'avais dû prendre ce matériel je me suis dit il faut absolument que je leur fasse une vidéo je vais en profiter pour leur partager leur faire un résumé des des choses qui sont ressorties de ces deux sessions de mastermind donc que vous ayez participé le matin l'après midi ou que vous ayez été absent parce que pour l'une ou l'autre raison je souhaite vraiment partager avec vous ce qui en est ressorti comme ça vous pouvez mettre des choses en application je vous propose vraiment de choisir trois choses par rapport à tout ce qui vous est tout ce qui vous est partagé ici et tout ce qui vous a été partagé pendant les sessions parce que ce qui compte ce sont pas les informations que vous récoltez ce sont bien les actions que vous allez mettre en place alors j'ai plusieurs choses à vous partager j'ai fait une petite structure je fais vraiment cette vidéo spontanément j'aspire vraiment à vous à vous partager des choses et donc première chose que je souhaite partager avec vous c'est merci merci d'être venu à partager ce moment avec moi et avec les autres participants merci à Champaka au centre Champaka et à Catherine et Claude d'organiser c'est d'avoir organisé cette session je trouve ça formidable de pouvoir partager avec des personnes qui impactent le monde à leur échelle et vraiment ma mission c'est d'accompagner de vous permettre à vous de toucher d'impacter positivement le monde parce que pour moi aider une personne c'est bien aider une personne qui aide d'autres personnes c'est encore mieux pour moi en tous les cas et donc j'aspire vraiment à vous aider et je vais vous partager donc les choses qui sont ressorties de ce mastermind alors voici un résumé des voici un résumé des deux mastermind que j'ai animé aujourd'hui première chose que je souhaite partager avec vous c'est le lien entre visibilité avoir plus de visibilité et avoir plus d'argent je m'explique faut savoir que lorsque vous augmentez votre visibilité logiquement vous aurez plus de prospects vous aurez plus de clients cibles on y vient juste après ces clients cibles ces prospects vous devez les transformer en clients alors il ya différentes manières de le faire différentes stratégies pour transformer un visiteur en client on pourrait en parler si vous le désirez sous les commentaires posez moi vos questions je prendrai le temps de vous répondre et après quand vous avez des clients l'idéal c'est de les fidéliser parce que l'énergie que vous allez mettre pour trouver un client pour acquérir un nouveau client et bien ça vous demande beaucoup d'énergie que sont en temps en argent parfois et donc il est important d'essayer de fidéliser ses clients alors quand j'accompagne des thérapeutes et des coachs je sais parfois que le mot client j'aime pas ce mot client il faut savoir que que vous que vous l'acceptiez ou pas les personnes que vous aidez sont vos clients d'accord client c'est un mot vous pouvez mettre patient vous pouvez mettre un autre mot mettez le mot qui vous correspond mais sachez que si vous voulez vivre de votre activité de thérapeute ou de coach vous devez considérer les personnes qui viennent chez vous comme des clients et vous aider vos clients à aller de l'avant vous aider vos clients à avancer c'est très très important de prendre en considération que quand quelqu'un vient chez vous et bien il a il a envie d'avancer et vous vous lui permettez d'avancer et donc c'est normal qu'il ya une contribution de sa part et cette contribution et bien c'est simplement de l'argent et c'est normal vous devez vous faire rémunérer et j'irai même plus loin si vous ne prenez pas soin de vous si vous n'acceptez pas de recevoir de l'argent de vos clients et bien à moment donné vous n'arriverez plus à payer vos factures vous allez peut-être vous endetter être mal et comment voulez vous aider les autres si vous vous n'allez pas bien l'argent est un outil l'argent est un outil formidable on peut faire du bien avec l'argent on peut aider les autres on peut également faire du mal là on va pas rentrer dans les détails sachez que l'argent c'est juste une énergie au départ on échangeait peut-être un service contre une poule aujourd'hui on échange un service contre de l'argent c'est tout à fait normal et ce n'est pas parce que votre service n'est pas palpable ce n'est pas parce que ce vous ne partagez pas une bouteille d'eau vous ne vendez pas une bouteille d'eau que vous n'avez aucune valeur le service que vous apportez à une valeur prenez ça en considération c'est très 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 important et c'est ce qui est ressorti une des choses qui est ressortie lors du mastermind une des problématiques que beaucoup de coach et de thérapeutes ont rencontré aujourd'hui et vous rencontrez peut-être cette problématique là considérez que vous apportez de la valeur et que cette valeur à une autre valeur et vous êtes rémunéré en argent je vais pas m'étaler plus longtemps sur le sujet poser vos questions en commentaire si vous en avez deuxième chose le lien entre communication et votre client cible vous devez passer un message et ce message doit être adapté à la personne à qui vous vous adressez si vous êtes thérapeute et que vous vous adressez aux personnes aux personnes par exemple qui désirent arrêter de fumer ou régler un problème en particulier et bien votre communication votre message doit être adapté à cette personne là je vais vous partager une image c'est par exemple les personnes qui fallait le jeu dans lequel vous devez faire emboîter le triangle dans le triangle l'étoile dans l'étoile et le carré dans le carré vous savez des jeux pour enfants et bien si vous essayez de faire entrer le triangle dans l'étoile ça ne rentrera pas ça ne rentrera pas vous devez absolument faire passer le message triangle et adapter ce message pour le faire entrer pour le client triangle etc etc vous avez compris j'espère en tous les cas que l'image vous permettra peut-être de visualiser un petit peu la manière dont vous pouvez améliorer votre communication troisième chose que je souhaite partager avec vous et je vais vous dire le mot vendre vendre oulala c'est un mot que beaucoup de thérapeute et de coach même je dirais d'entrepreneur en général il y a beaucoup de personnes qui ont du mal avec le mot vendre et je vous propose de simplement remplacer dans vos phrases et dans votre réflexion dans votre manière de penser les choses de remplacer le mot vendre par le mot partager parce qu'en fin de compte toutes les personnes qui étaient ici présentes et les personnes qui vont se retrouver dans cette vidéo et dans laquelle les personnes qui vont qui vont résonner avec cette vidéo eh bien je pense je suis convaincu que ces personnes là sont des entrepreneurs bienveillants ce sont des gens qui ont envie de partager avec les autres et ont envie d'aider les autres donc en fin de compte que vous mettiez le mot vendre vous mettiez le mot partager pour moi c'est la même chose et je vous propose vraiment d'avoir cette réflexion et de dire ok et bien je partage mes services à tel tarif je partage mes services à 77 euros de l'heure hors tv à je partage mes services à 100 euros de l'heure hors tv à pourquoi pas pourquoi pas changer ce mot et je vous assure ça va ça va résonner je pense que ça va résonner en tous les cas autrement en vous j'aspire en tous les cas le partager en commentaire mais justement ce que ça ce que ça vous évoque la quatrième chose c'est là je vais vous lister en fait tous les moyens de se faire connaître qui ont été listés lors du mastermind alors je vais vous lister ça de manière très rapide très concise on peut échanger en commentaire vous pouvez m'envoyer un email et on pourrait on pourrait continuer ça par 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 la suite continuez à discuter mais voici les gros points les gros moyens de de comment dire de se faire connaître après on peut on doit inclure ça il est important d'inclure ça dans une stratégie globale mais en tous les cas voici des moyens et les moyens que chaque personne participant à partager web conférences mettre en ligne ces informations sur des sites comme que faire milliers un belge nous lia développement personnel point org agenda plus créer une page facebook créer une page linkedin mettre du budget dans les publicités facebook par exemple et linkedin créer un flyers peut-être un flyers spécifique à chaque public cible des cartes de visite très important pourquoi pas proposer de demander investir de la pub dans des magazines ou proposer à des magazines d'écrire des articles pour eux demander à des tiers donc par exemple des personnes qui sont complémentaires à vous donc je prends l'exemple d'une masseuse qui était dans le groupe ici et qui qui se fait recommander ou qui fait un partenariat avec un centre bien-être évidemment il ya possibilité de trouver des tiers qui peuvent nous rapporter des clients et qui serait très peut-être ravis d'avoir quelqu'un qui complète leurs produits et services avoir un blog partager les articles sur facebook des conférences en présentiel aussi donc web conférence conférence en présentiel pourquoi pas créer des mini capsules des vidéos sur internet que vous pourriez partager des speed conférences des cafés des cafés qui serait ouvre regroupiez regrouperiez des personnes sur une thématique bien précise qui est en lien avec votre votre activité trouver des prescripteurs des personnes qui peuvent vous amener des clients des ambassadeurs mettre vos vos informations dans votre signature email parce que peut-être que un proche qui lisent qui livre votre qui livre votre signature pourrait partager ça avec quelqu'un de son entourage et se dire tiens peut-être que lui il aurait besoin de ça je vais lui transformer lui transférer les infos le bouche à oreille très très important les clubs d'affaires tels que béni rotary il ya encore des choses donc faire des vidéos des projets collaboratifs aussi faire des salons pourquoi pas faire des salons avec d'autres personnes qui sont complémentaires à vous pour réduire les coûts parce qu'un salon ça a un certain coût donc vous pouvez vous pouvez faire cela également je regarde encore le mailing par exemple avec mailchimp active campagne sg autorépondeur enfin voyons il y en a plein mais en voici trois trois que vous pouvez utiliser les ateliers pour transmettre et alors deux choses et je finis par cela parce que c'est vraiment c'est vraiment très important privilégier l'humain que ce soit par un message facebook personnalisé ou que ce soit par un coup de téléphone ou que ce soit par une rencontre dans un dans un événement l'humain est très très important et je rebondis sur cet aspect de réseautage réseauter aller rencontrer d'autres personnes c'est primordial pour pour vraiment pouvoir garder ce contact pas le contact humain ne peut pas être remplacé il peut être complété par internet mais c'est primordial de garder ce contact humain il ya beaucoup de choses cette vidéo fait déjà environ un quart d'heure je vais clôturer simplement en vous indiquant que si vous voulez en savoir plus sur certains aspects si vous voulez compléter cela avec des ateliers en présentiel ou en ligne indiquez moi en commentaire quels sont vos besoins quelles sont vos attentes qu'est-ce que vous avez envie d'aborder comme sujet quelles sont les problématiques que vous avez aujourd'hui je prendrai le temps de vous répondre en commentaire et si je vois qu'il y a une certaine demande on organisera quelque chose ensemble pour avancer parce que mon objectif c'est vraiment encore une fois vous permettre d'avancer parce que je sais que si vous vous avancez d'autres personnes en profiteront alors dernière chose dernière chose que je souhaite partager avec vous mais c'est simplement simplement de vous inscrire au mastermind si ça vous a plu et si les contenus que vous avez si l'expérience que vous avez vécu en fin de compte vous a plu je vous propose simplement de prendre contact avec shampaka et de demander les informations si vous ne les avez pas reçus voilà en tous les cas je vais pas la faire plus longue j'espère vraiment que tous ces partages vous ont été utiles j'ai essayé d'être concis en même temps complet il faut savoir que j'ai résumé ici plus de cinq heures de mastermind donc je peux pas aller plus vite plus vite que la transmission d'infos orale en tous les cas plein de succès à vous je crois vraiment je crois fondamentalement que vous êtes des personnes qui qui a impacté positivement le monde avec vos produits et services et je vous souhaite tout le succès que vous méritez franchement je reste disponible je coupe ici je fais cette vidéo aussi avec émotion avec enthousiasme et si voilà je pourrais parler des heures et c'est pas le but non plus c'est pas le but de faire une vidéo de trois heures voilà en tous les cas mon partage je vous souhaite plein de succès et on se retrouve très prochainement j'aspire en vrai et sinon je reste disponible évidemment par téléphone ou par email mes coordonnées sont disponibles en dessous de la vidéo plein de succès à vous et souvenez-vous que tout est possible à partir du moment où vous l'avez décidé et à partir du moment où vous mettez des actions en place à très vite c'était david et je vous souhaite plein de succès à bientôt